Oh parfait le hurlement il tombe à pic, il faut que je révèle une grosse carte et que je fasse un ménage Allez, oh 6 Allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Runverse Runverse qui est dispo gratuitement sur Steam Il est sorti il y a peu, je crois que c'était le 14 avril On est sur un jeu de cartes à la magic, on va incarner un enchanteur, on va lancer des sorts, invoquer des monstres, équiper les monstres d'armes, de boucliers etc C'est du jeu en 1 contre 1, petit tour des menus très rapido du coup tout va se passer ici Donc là on va avoir le menu actualité avec les dernières news, on va avoir les vidéos de joueurs si vous voulez vous inspirer de technique Ici c'est ce que j'appelle l'écran d'accueil, on va avoir les matchs classés en 1 contre 1 avec de la récompense à la clé Les matchs amicaux contre des adversaires aléatoires sans se prendre la tête Le mode tournoi on le verra sûrement plus tard et ici ça va être toute la collection de cartes Comme vous pouvez le voir ici on va avoir les cartes qui sont rangées en 6 factions, on va avoir les Danais On va avoir Forêt de l'Ouest, Tour d'Aran, Repère de Zouran, Empire du Val, Mercenaire d'Oglim Donc chaque faction a un peu ses particularités En attendant, on va directement se lancer sur un petit match amical Je vais prendre mon deck, quand on fait un deck il faut choisir une faction majeure et une faction secondaire On va se lancer dedans Donc tout début de partie on lance le dé pour déterminer le joueur qui va commencer Donc moi j'étais ici sur la gauche, c'est mon adversaire qui commence Moi je suis deuxième, j'ai le droit à une carte de plus Là parmi les 4 cartes que j'ai tirées, enfin que j'ai déjà en main Il va falloir choisir celle que je vais me défausser Celle-ci pour l'heure elle coûte beaucoup trop de mana Celle-ci m'en va coûter 2, 4, 5 On part avec un mana, on en gagne un de plus chaque tour Il me reste 10 secondes Allez, je vais garder ça Ok, j'ai arrêté d'une petite carte, c'est très bien Ok, donc chacun des matchs à 30 PV Ici on a le petit symbole qui va réindiquer à qui c'est le tour Donc ça c'est mon adversaire Il n'a rien pu faire, c'est à moi de jouer, j'ai tiré une carte Ok, les mana sont ici, ils sont également rappelés là Donc là j'ai une sphère qui est pleine, que je peux utiliser Je vais invoquer mon 9, il a 0 d'attaque, 2 de défense Ok, et derrière il a une petite particularité C'est dernier soupir Donc à chaque fois on peut laisser le curseur pour lire ce que ça fait Donc c'est des qui meurent, ça va invoquer une araignée 2-2 Donc c'est pas mal C'est pas mal, on va faire une fin de tour Donc en fait devant soi on peut poser jusqu'à 5 créatures On aura le choix de les faire attaquer Si jamais elles attaquent, elles peuvent être contrées par une autre créature Du choix de l'adversaire Ou directement aller enlever des PV au mage adverse Alors du coup j'ai 2 J'ai 2 Donc celle-ci me la met pas en surbrillance Parce que ça inflige des dégâts à un serviteur qui est blessé Il a même pas de serviteur Là vous avez dû remarquer, il a posé une carte, c'est un piège Je sais pas ce que ça fait Je sais pas ce que ça fait Celle-ci elle me coûte rien Ça ajoute une sphère De mana A ce tour Je pourrais passer à 3 Et derrière est-ce que ça serait utile ? Non Fin de tour Du coup je vous disais On peut attaquer Si jamais on attaque on peut être contré par des serviteurs adverses etc Par contre si on attaque au tour précédent Quand ça sera à mon adversaire de jouer Je pourrais pas défendre Y'a quand même ce choix à faire C'est comme du magic On s'y retrouve Les mana sont là Ils sont limités à 10 Il a joué une rune Qui peut utiliser jusqu'à 3 fois A la fin de votre tour C'est la fin de son tour Il inflige 2 dégâts Hommage adverse Ok Je peux faire ça Je pourrais cramer Celle-ci Comme ça j'aurai 4 mana Et je pourrais poser mon tigre C'est ce qu'on va faire Le tigre Il est bien cool On va le mettre là Le piège est activé Le piège est activé Qu'est-ce qu'il faisait ? Quand votre adversaire joue un serviteur Ça le gèle Donc il va être gelé pendant un tour Ok Lui il est furtif Il est intouchable On va faire jouer l'adversaire quand même Et à la fin de mon tour Il va gagner Plus 1 Plus 1 Systématiquement Donc c'est relativement bien De le poser tôt Un petit dragon 2-4 Ah il inflige des dégâts Ah un adversaire aléatoire Il fallait que ça tombe sur mon tigre Lui il est volant Lui il est volant Ça se voit par les petites ailes Il peut uniquement être bloqué Avec des créatures volantes J'en ai pas du tout Euh J'en ai pas du tout On va jouer de lui Je pioche une carte Si c'est un sort Il me coûtera un de moins C'est pas un sort Je l'ai dans le baba On va reposer un 9 On l'aime bien Ok Allez il a regagné Plus 1 Plus 1 Donc dans le gameplay Dans les règles C'est relativement simple Par contre Il est Bah relativement stratégique Parce qu'il y a des cartes Très intéressantes On verra un petit peu Du coup je vous ai dit Que c'était Ouais on va laisser passer ça Qui gueulait Et on va laisser passer ça Qui gueulait également Au niveau des cartes On a un set de base Un set avancé Les deux sont combinés Font 336 cartes Qui sont disponibles Et bah gratuitement Justement Ça je pourrais le jouer C'est un fliche 3 A tous les serviteurs Adverses Il en a 15 C'est pas super intéressant J'ai pas grand chose d'autre A jouer Je pourrais régénérer De 6 PV Une créature Ou moi même Ça vaut pas encore Super le coup Ça vaut pas encore le coup On va attendre Ok Il a pas mal de créatures Volantes Ok Donc réduit en silence Un serviteur Donc silence C'est quoi ? Silence c'est quoi ? On a pas On a pas la def Donc en gros C'est qu'il va être mute Pendant un tour Il rebouste les serviteurs A nouveau Ok Est-ce que je peux mettre des dégâts ? Je mets 3 dégâts Ah c'est pas encore Je pourrais jouer ça seulement Il n'y en a pas un seul Qui est blessé Par contre si je joue ça Il y en aura Lui qui va mourir Lui qui sera blessé Je pourrais jouer à nouveau Ça derrière On va faire ça Parce que j'ai peur Je commence à trembler On va infliger Parce qu'avec les volants S'il se fait une attaque Il pourrait m'enlever gros D'un coup Le tigre On le laisse Sage Donc ça a 8-1 On va pouvoir la faire sauter Sauf qu'il va attaquer Avec à ce tour C'est évident A moins qu'il la booste Ah il est parti pour jouer Un autre sort Pas un bonus d'attaque C'est le cas 9-2 Attaque pas Attaque pas Comme ça je vais pouvoir tuer Yes Impeccable Je vais pouvoir jouer cette carte C'est un fliche 2 Un serviteur qui est déjà blessé Donc le dragon Et 1 A la créature adjacente Son petit pote Allez ciao Ok Maintenant 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 Il me reste 5 Je peux poser l'ours Ouais je vais pouvoir poser l'ours Si jamais il est blessé Il va gagner 3 d'attaque Un petit compagnon Ok fin de tour On va laisser le tigre Monter en puissance C'est à moi de jouer Je vais ajouter Une sphère vide Je pioche une carte J'ai déjà des cartes Relativement intéressantes Sinon je peux déjà jouer Mes cartes qui coûtent 8 Il y a le tréhence C'est un 0-10 Si un serviteur allié Qui meurt Il va gagner 4 d'attaque Je mets 2 oeufs à sacrifier Ouais c'est évident On va poser de lui Ouais je peux pas les attaquer Avec les Lui il n'attaque pas Il n'attaque pas Je crois que j'arrive A tuer mes oeufs Sauf qu'il temporise Un peu Ok il a des runes Il va pouvoir Ah non il a pas de bonus Si Quand l'une de vos runes Se déclenche Je gagne plus 2 Plus 1 Il va commencer A les booster Alors j'ai un sort de tempête Qui va pouvoir mettre 3 A tout le monde En face J'ai toujours ce petit sort De 2 et 1 dégâts Je vais commencer Je pense avant Qu'il devienne trop balèze Mais j'aimerais quand même Qu'il puisse attaquer un peu Que je défende Mais il flippe C'est évident qu'il flippe Le tilt 9-7 Il fait mal Et tant qu'il est furtif Il est intouchable Juste un petit mot Sur la DA Bah qui est bien colorée Ce qu'il faut J'aurais aimé le plateau Bah qui soit un peu plus En 3 quarts Ça y est Il m'a tué un oeuf C'est parfait Le tilt Le traitant Qui a pris 4 d'attaque J'aurais aimé Qu'il soit un peu plus bas Un peu plus de 3 quarts Ça aurait été vraiment parfait Alors du coup J'ai une créature Que je vais pouvoir poser Mon sanglier Ça donnerait surcharge A tous Et surcharge Ça permet de mettre L'excédent de dégâts Directement Sur le mage Ou ça Pour soigner Régénérer la santé Des serviteurs Adjacents Je pourrais le caler Ah il y a l'ours Qui fait chier Qui est au milieu Ah on va jouer lui On va jouer lui Et là Oh là là Mon dieu Il va Tellement avoir mal Est-ce qu'on attend un tour Comme ça Pour attaquer Au tour d'après Je pourrais lancer Un coup de tempête Et faire du propre avant On va attendre On va attendre Sage Le chill Sage C'est 1000 coups de corne Est-ce que là Avec le 3 Ça prêt à retirer Il y a 2 là Il va se rejoindre Encore un bonus Je pense qu'il se prépare A la défense Il va pas attaquer Il est pas fou On va quand même Faire du propre Avec sa run A la fin de son tour Ça serait idéal Qu'il me tue l'oeuf Ah c'est directement le mage C'est pas très grave Il va prendre du bonus Faut que je joue la tempête Que je tue les deux autres Par contre lui Il a une protection Bouclier sacré Empêche tous les prochains dégâts Sur ce serviteur Ah Tous les prochains Ce qui veut dire Que je pourrais tirer Sur lui qui est blessé Ça lui met 2 Comme ça Ça fait sauter le bouclier Derrière je mets un coup de 3 Bouclier a sauté On joue la tempête Pas mal Pas mal Ça de façon Il faut le jouer Tant qu'il y a fer Est-ce qu'on se rajoute une sphère Moi je suis déjà full Je peux pas en avoir plus Je pense que ça va cramer ce truc J'ai pêché une carte Donc lui S'il tue un serviteur Ennemi Il donne plus de Plus de Atout Les autres serviteurs C'est un monstre Un véritable monstre Lui il reste 3 PV Si j'attaque avec les 4 Il meurt Quoi qu'il en soit Ils ont tous Surcharge C'est parti Lâchez les fauves Prépare ta défense Il a plus de mana Il va tuer le till Je pense Il va tuer le till Ah il tue le sanglier Ah le mauvais choix 4 Et 4 Et 10 Oh là là Plus que 4 PV Ça fait Ça fait terriblement mal On va pouvoir jouer celle-ci C'est gratuit Pas de tour Et bah ça c'est parfait Ça coûte 3 Ça inflige 4 Un Un adversaire Un serviteur Allez Une bonne boule de feu Et puis là On est reparti On attaque C'est fini On va mettre le GG Nice Bon le triangle Il gagne 4 Ah Aïe 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 m'a Aïe 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 Allez On va jouer contre Pollo Qui est niveau 3 On s'en refait Une petite autre Et on ne commence pas On est toujours deuxième Pas de soucis Ah celle-ci Qui est ultime On va se débarrasser Quand même d'une grosse Ça je vais la garder Ça je vais pouvoir la remettre dans le paquet Le tigre on l'adore Ah j'ai une grosse J'ai encore une bien puissante J'ai chopé ça Là j'ai rien qui coûte 2 Ça sert à rien de le jouer encore une fois Fin de tour Une petite 2-3 Déjà pas mal Je pourrais le tuer Je peux le tuer Parce que sinon s'il y a des pièges qui se déclenchent Bon après je suis pas encore inquiété Ouais je suis pas encore inquiété On va attendre Parce qu'il met quand même 4 de dégâts Il suffit qu'il pose une grosse créature et 4 de défense Ah ça y est Il a un piège Ce qui fait qu'il peut potentiellement Prendre du PV Allez En espérant que le piège ne se déclenche pas C'est pas le cas Boule de feu Merci Au revoir Ok A nous de jouer L'ours Ou le tigre Le tigre Très bon Très fort On l'adore Allez Ah piège j'ai activé C'était quoi Ça l'empoisonne Génial Ah génial J'aurais du poser l'ours Donc on a cette carte Qui peut être franchement forte Ça va révéler La prochaine carte de mon deck Ça va infliger Des dégâts Qui vont être égaux A son coup A tous les adversaires adverses Donc ça c'est bien Quand il commence à avoir une armée en face Ça on lui joue après Ça donne des bonus On va déjà poser l'ours avant A moins que Ça ajoute une sphère Ça me coûte 2 Ah c'est une sphère petite Moi je vais poser lui Le nounours Est-ce qu'on l'attaque Il n'est pas en mesure de me tuer Par contre il le sera Quand je serai empoisonné Je mets 4 Ouais faut que j'attaque Faut que j'en profite avec lui Je prends une chat huile De ses créatures Est-ce qu'il va prendre le poison Avant de prendre son bonus Il va prendre le poison je crois Ouais Tant pis Et il a posé Le même tigre Est-ce qu'on défend ou pas Il pourrait être blessé Il serait enragé Là je peux en profiter Mais je ne peux pas De toute façon Une capture volante Je ne sais pas pourquoi Il me propose de défendre Alors que je n'ai pas le choix Tempête Je mets 3 à tout le monde Je pourrais jouer l'hurlement Mais pas tout de suite Je vais déjà rajouter Une petite sphère Vide Et on patiente Parfait Accumule Accumule des créatures On va jouer l'hurlement Et après La tempête Si jamais Il a posé un piège On bloque pas Euh ouais Je peux jouer l'hurlement Tout de suite En espérant Qu'il passe Ça coûte 3 Ils prennent 3 Ça aurait pu être mieux En attendant Je peux jouer lui Ça va mettre 2 dégâts Au tigre Ah il est impouchable Tant qu'il n'a pas attaqué Par contre Est-ce qu'il peut prendre des dégâts Si je visite lui Je vais essayer de viser lui Ok Qui arrivera plus m'attaquer Avec son volant Son tigre Au moindre PV Qui perd C'est C'est Ciao Il attaque avec Evidemment Il annule Ah attaque A moi qui lui donne un boost Parce que sinon Ah il va attaquer avec C'est sûr Il est pas fou Il est pas fou Qu'est-ce qu'on fait L'ours on peut le sacrifier L'ours on va le sacrifier Au moins qu'on le tue Avec la tempête On tuerait quoi Les 3 Pas tous Allez on prend 5 Alors qu'il est attaqué Il est vulnérable On joue la tempête Pas mal J'ai placé un serviteur Aléatoire dans ma main Il va coûter 2 de moins Donc ça va être un serviteur De n'importe quel deck On a hérité De Azek Ok c'est une 3-4 S'il meurt Les serviteurs de votre mag Coutent 2 de moins Il est excellent Lui on va vite le poser On va le faire tuer Parce que des serviteurs J'ai que ça dans les mains Oh Oh Un fliche 4 Un serviteur adverse Un 6-6 Il est montable de feu Joli On pourrait que le dragon On bloque pas On va commencer à poser lui Avec ça on va piocher une carte Ok parfait Bah c'est bien Tant que j'ai du serviteur Parfait Lui c'est un 3-4 Ça je vais pouvoir bloquer avec Lui je vais pas le jouer tout de suite Il a posé deux pièges On le sacrifie C'est un peu le but de cette créature de toute façon J'ai l'impression Et voilà Elle me coûte vraiment plus grand chose Un fliche 4 Je pourrais tuer son élémental direct Ça on en parle plus Allez Merci Merci d'être passé Tué par une boule de feu en plus Ok Du coup je vais pouvoir poser peut-être un tréant A chaque fois qu'un serviteur allié meurt Il gagne 4 Faut que je l'épose tôt Faut que je l'épose tôt Et hop Au prochain tour On fera un 6-4 6-3 En deux tours Je pose Oh là là Ouais Ça peut être beau Non Incroyable Elle a détruit un serviteur avec une attaque inférieure à 3 Normal Parfait Il a des sacrés trucs On l'a dit On va poser un 6 4 C'est bon Obéis Piège est activé Mais tout s'enchaîne C'est quoi son piège Quand un serviteur Adverse est équipé Le détruit Donc il m'a équipé Il m'a détruit derrière Pas mal Que des créatures volantes en face C'est là où un petit coup de tempête Fait du bien Parce que là petit feu Il me laisse pas le temps Il me laisse pas le temps de poser mon jeu Faut faire quoi Faut faire le 6-3 Lui il donne 2 d'attaque Donc je vais poser l'oeuf Je vais poser les petits Donc 4 Et lui je le pose Comme ça Ça booste tout le monde Ok Il commence à avoir un peu de tronche Sauf que Moi il va me mettre combien Allez Il va me mettre 6 Je suis mal Allez Allez Il y a 2 dégâts à tout le monde Du coup étant donné que l'autre il est mort Le Tréant a pris 4 d'attaque S'il attaque Ah il y a l'erreur Il attaque avec tout Il pourra défendre avec 2 Il va défendre les 2 gros Laissez passer l'araignée lui Non il annule Il annule Il a encore 30 PV C'est énorme Ah donne plus 2 d'attaque Ah pas pas Ça commence à être monstrueux ça Une surcharge à tout le monde Ou 2 d'attaque à tous Est-ce qu'il a pas énormément de points de vie Par contre Comment ça va mettre surcharge Ça commence à être propre En gros Si l'araignée meurt Lui il regagne 4 On va l'envoyer Lui ça reste une 4-4 quelconque Mais qui pourrait gagner 2 d'attaque On va juste attaquer avec ça Il va bloquer Parfait Ce que je voulais Le Tréant il passe à 14 Faut pas qu'il meure Je vais attaquer avec au prochain tour Parce qu'en plus le Tigrou Il commence à être pas mal Il n'a plus à avoir beaucoup de points de vie Ah j'aimerais Tiens Il attaque avec quoi ? 4 5 6 6 prémettes Ah prochain tour Il a le volant Il fait mal Il me faut absolument un sort Pour faire du nettoyage Ouais il a 2 volants Je peux pas bloquer Ah là 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 C'est tendu Oh parfait Le hurlement il tombe à pic Il faut que je révèle une grosse carte Et que je fasse un ménage Parce qu'en face En PV Ils ont 3 max Allez Oh 6 Allez merci Effectable Oh le Monsieur propre Monsieur propre Bon bah go Allez-y Allez monsieur On monte Ah il prend cher Oups Oh il prend cher Oh la la Mon dieu Il est mort Allez Oh mort de rire Oh la 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 Oh J'ai le sourire Jusqu'aux oreilles Ah c'est beau hein Ah c'est magnifique Ah c'est comme ça Qu'on aime les petits jeux de cartes Avec des combos à la fin Mais qui te renversent tout quoi Plus d'armée Un assaut Fini Ah il a tout perdu Magnifique Et bah voilà Pour un petit jeu gratuit En tout cas Il est franchement fun Bah essayez le hein De toute façon C'est on aime On aime pas Ce qui manquerait Ca serait éventuellement De faire des parties Contre des amis Y'a toujours pas ça Alors à moins que j'ai manqué ça On va chercher des amis Et bah si Ca a l'air d'être le cas Donc ajouter un ami Ah ouais Après on a juste Assez changé je pense Le pseudo Alors est-ce que c'est raccordé Avec Steam Je sais pas On a juste Assez changé le pseudo Et pouvoir Faire peut-être Un petit match Tranquille Ensemble Allez également L'occasion pour moi De vous parler du Discord Si jamais vous voulez jouer En multi Suivre les dernières actualités Les promotions également Sur les jeux C'est souvent Qu'on sent Les échanges Entre nous Si jamais Les vidéos vous intéressent Abonnez-vous à la chaîne Si jamais vous êtes déjà abonné Merci pour votre fidélité Et sur ce Je vous dis A très bientôt Sur ma chaîne Allez Tcha tcha Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada